Le temps que la machine chauffe Le temps que la machine chauffe, c'est un diesel, mais le temps qu'elle chauffe, je vais me présenter. Effectivement, je m'appelle Francis Maréchal, je suis adjoint au maire à Los Angoel, qui est une petite commune, enfin nous on appelle ça une petite commune, c'est 6500 habitants, on avait un peu plus dans le temps, à la grande époque des mines, on est monté jusqu'à près de 8000. Et donc on est situé dans le Pas-de-Calais, on est dans le bassin minier, qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on se trouve donc un petit peu à 30 km en dessous de l'île, je ne sais pas si juste pour situer, parce que l'île est quand même une grande ville, métropole, qui doit être un peu connue. Voilà, donc je vais lancer la première image. C'est toujours peur, parce que ces trucs-là, des fois, ça lâche au moment où on n'y pense pas. Voilà, donc en fait, je vais vous parler un petit peu de la résilience de notre territoire, comment on est parti de l'énergie fossile et de l'exploitation, entre guillemets, l'exploitation du sol, avec l'exploitation du charbon, bien sûr, et l'exploitation des gens, puisque pour faire fonctionner effectivement les mines, il fallait plein de mineurs et d'autres métiers. Savoir que dans les mines, il y avait toutes sortes de métiers. Les sociétés des mines étaient quasiment autonomes, parce qu'ils avaient tous les métiers, depuis le maréchal Ferrand, parce qu'à l'époque des Chaux, depuis le bourrelier, depuis le maçon, depuis le forgeron, le mécanicien, l'électricien, etc. Ils avaient tous les corps de métier, donc ils étaient capables de quasiment tout faire. Ils n'achetaient que les matières premières pour travailler. Donc là, notre expérience, c'est qu'en fait, elle est partie d'un constat, enfin d'une situation, qui fait que pendant des brouettes d'années, 136 ans pour Los Angeles, mais un peu plus à d'autres territoires, pendant toutes ces années-là, on a exploité le charbon. À l'origine, nous étions un petit village, un petit village de 800-900 habitants, un village agricole, un peu comme partout en France, et les mines sont arrivées, on a trouvé le charbon. Pour l'histoire, il faut juste se rappeler que le charbon a été trouvé d'abord en Belgique, donc il y a eu le bassin minier, Charleroi, Mons, etc. Et puis ensuite, par la suite, on est arrivé à trouver le charbon du côté de Valenciennes, et puis on a progressé ainsi vers l'ouest, jusqu'à Béthune-Brué, où on a fait tout ça, ça s'appelle le bassin minier. L'État a cédé des concessions, c'est-à-dire des territoires, à des sociétés à l'époque, tout au début, des sociétés privées, qu'on appelait des compagnies privées, comme à l'époque de Zola, Germinal, etc. Donc c'était des compagnies privées, des gens qui investissaient, souvent des gens qui étaient déjà dans les métiers du fil, de la laine, du textile qui était autour de l'île Roubaix et tout quoi. Ces gens-là avaient de l'argent, et donc ils ont investi dans les compagnies des mines. Et ça a été ensuite tout nationalisé après la guerre 40. C'est là qu'on a demandé aux mineurs de faire ce qu'on a appelé la bataille du charbon, c'est-à-dire après la guerre, comme évidemment l'économie de la France était en très mauvais état, l'industrie également, on est allé demander aux mineurs qu'il fallait effectivement beaucoup d'énergie. La seule qu'on avait disponible, c'était avant l'épopée du pétrole, c'était le charbon. Et donc c'est à partir de ça qu'on a remonté l'industrie de la France. Donc juste pour l'image, on ne voit pas tous les détails sur l'image, mais vous voyez quand même bien ces silhouettes de nos deux géants. Ce sont ce qu'on appelle des terris chez nous. Terris, c'est-à-dire, souvent les gens arrivent et nous disent, c'est du charbon parce que c'est noir. Mais non, le charbon, il a été vendu, utilisé, évidemment. Il ne reste là ici que du schiste, et puis un certain nombre d'autres, du grès, etc. Enfin, des matériaux qui ne contiennent normalement plus de charbon, et ceux qui ont été déposés là parce que c'était en quelque sorte des déchets. Et donc sur Los Angoëles, on a un ensemble de terris, entre autres ces deux géants, qui montent à 186 mètres de haut. Alors ce n'est pas les Alpes, mais c'est quand même plus haut que les pyramides. Et puis au milieu de notre plaine, c'est quand même quelque chose qui est un véritable phare, qui est vraiment un marqueur de paysage. Alors pour situer, la ville de Los Angoëles était, c'est le territoire de la ville de Los Angoëles, on voit en grande partie, ceinturé par tout un ensemble, les points rouges de puits de mine, sauf ces deux-là qui étaient situés dans le centre-ville, mais qui étaient reliés par ici, et ici deux autres qui faisaient partie des compagnies des mines de Béthune. Voilà, chaque compagnie avait ses mœurs, ses directeurs, son organisation. Et c'était quand on a creusé le premier puits de mine qui a été creusé à Los Angoëles, d'ailleurs c'est celui-ci, c'est la fosse 5, les fosses étaient numérotées, au fur et à mesure qu'ils faisaient des trous, ils numérotaient des trous, voilà. Et cette fosse, quand elle a été construite, tous les gens du village, ils allaient voir en disant, on a trouvé, et à un moment donné, même les premiers bruits qui ont couru dans Los Angoëles, enfin c'est relaté dans quelques ouvrages, c'était on a trouvé de l'or, on a trouvé, je ne sais pas quoi, c'était effectivement, on a trouvé de l'or noir. Ce qu'on a quand même comme chance, je ne sais pas si vous voyez le tissu urbain qui est autour, qui est très dense, nous ce qu'on a eu comme chance, c'est que les puits de mine ont été installés à la périphérie, sauf ce là, et que du coup, la plaine agricole a été conservée, aujourd'hui on conserve encore une partie agricole quand même prépondérante, et qui est quand même, le nombre d'agriculteurs a diminué, mais un peu comme partout, c'est-à-dire que quand il y en a qui part en retraite, en général, hop, ces terres sont avalées par les voisins, mais bon, c'est un peu classique. L'os a été détruit 5 fois, par l'histoire, de toute l'histoire, et en particulier, elle était complètement détruite en 14-18, puisque le front, le même front qui passait, Verdun, machin, la Somme, etc., passait à Los Angoels, dans le village. Voilà, donc du coup, évidemment, il ne restait pas un arbre debout. 6700 habitants aujourd'hui, 1270 hectares, aujourd'hui, on a 800 hectares de zone naturelle et ou agricole, voire que c'est quand même un espace intéressant par rapport aux communes voisines où il n'y a pratiquement plus de culture. On a 260 hectares de bâtis et 210 hectares de friches. Les friches et les terres, enfin, tous les espaces qui étaient utilisés par les houillères et qui, aujourd'hui, sont forcément désaffectés. On a 8 terres, dont nos plus hauts, qui communent à 186 mètres. Ça représente 136 ans d'exploitation de charbon, 9 puits de mines, 6 sièges. Bon, on va faire la différence, ça n'a pas l'importance, mais un siège, c'est un endroit où il peut y avoir plusieurs, enfin, dont dépend plusieurs puits de mines. Et beaucoup de... 29 nationalités sont venues travailler dans le bassin minier. Je ne suis pas dit les 29 à Los Angoels, mais dans l'ensemble du bassin minier. Nos grands chiffres, à nous, au niveau des populations, c'est beaucoup de polonais, énormément, et après, beaucoup de maghrébins. Et puis, après, il y a un peu d'Italiens, un peu de ceci, un peu de cela. Il y a un peu de tout, mais essentiellement, en Belgique, on avait beaucoup d'Italiens aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Adamo, peut-être que les anciens le connaissent, mais il est bien issu du bassin minier, de l'immigration des Italiens dans le bassin minier. Voilà. Le bassin minier, justement, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai bien dit, Charles-Roy, Mons, ici, et puis après, on va aller sur l'Albanie, de l'autre côté. Ça représente tout ça, c'est découpé en une certaine quantité, et on retrouve ce même bassin minier en passant sous le détroit du Pas-de-Calais, on le retrouve, bien sûr, en Angleterre. En fait, c'est les mêmes veines qui montent et remontent. Voilà. Le bassin minier, c'est un million d'habitants environ, sur tout cet ensemble-là. Donc, vous voyez quand même une densité de population importante. Sachant qu'on passe, on peut aller de Lens à Douai et à Valenciennes sans quitter l'agglomération. C'est-à-dire qu'on peut rester, aujourd'hui, sur les friches industrielles, donc entre autres, des terrains et des mines, on a fait des rocades et des autoroutes. Mais sinon, à l'origine, on passe d'une commune à l'autre et on se retrouve à Valenciennes sans avoir quitté une agglomération. 100 000 kilomètres de galeries creusées. C'est-à-dire que dans toute cette surface-là, nos anciens, ils ont creusé 100 000 kilomètres de galeries pour aller chercher le charbon un peu à toutes les couches. Les plus profondes couches étant aux environs de 1 000 mètres. Moins 1 000 mètres. Voilà ce que représente un carreau de fosse. Donc ça, c'est celui du 1119 qui se trouve à Los Angeles. Vous reconnaissez les terries alors qu'ils ne se sont pas encore terminés à cette époque-là. Donc ici, un chevalement traditionnel métallique avec la salle des machines ici, le chevalement ici, les bolettes, la machine à câbles et puis les cages qui descendent au fond. Ici, on a été en train de construire un autre puits de mine plus moderne. C'était en 1958-60, l'ouverture en 1960, où on a fait une tour, une énorme tour, avec la machine en haut. Donc on a changé de technologie. On a été chercher une technologie allemande. L'idée, c'était de faire ce qu'on appelle des puits de concentration. Les petits puits, les anciens puits étaient trop petits pour remonter des grosses quantités. Au fond, au lieu de travailler avec des piques, des pelles, on travaillait avec beaucoup des grosses machines, des haveuses, des grosses machines qui faisaient du tonnage. Et il fallait absolument ressortir tout ça. Et on a donc construit ces nouveaux puits de concentration. Ce qui faisait que, par exemple, mon père, les dernières années avant d'être mis à la retraite, après ces 32 ans de fond, il descendait dans cette fosse-là. Et après, il prenait un petit vélo qu'il mettait sur le rail pour aller rejoindre le chantier sur lequel il travaillait. Parce que le chantier, il était quelques fois, plusieurs kilomètres. Vous avez vu, tout à l'heure, je vais parler de 100 000 kilomètres de galerie. Donc tout ça était interconnecté. C'est un peu le métro parisien, mais ce n'était pas vraiment aussi agréable de visiter la mine que le métro parisien. Même si le métro, ce n'est pas toujours le top. Voilà. Donc ça, pour vous donner un peu une idée, ce qu'on appelle un carreau de fosse, c'est la partie, en fait, la partie de surface où sont les installations des mines. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien aussi, comprendre, c'est que la population, j'ai dit tout à l'heure, on était à 900 habitants. Elle a été multipliée par 10 en 100 ans, puisqu'on est passé aujourd'hui, enfin, maintenant, on diminue un petit peu, on passe à 6 500. On a été à plus de 7, 8 000 habitants. 9, 8, j'ai dit tout à l'heure. Affaissement de 15 mètres. Ben oui, mais ce n'est pas forcément, si vous imaginez bien que si on enlève des couches de sol dans le fond de la mine, enfin, dans le sol, forcément qu'au-dessus, ça descend. Si vous enlevez des tartines dans le sandwich, les tartines du dessus, elles descendent. Donc, chez nous, à Los Angeles, on a perdu 15 mètres. Voilà. Donc, on est descendu, ce qui n'est pas sans inconvénient, parce que ça peut être des montées d'eau, parce que la nappe phréatique, elle existe là où elle est. Donc, dans certaines villes à côté de chez nous, il y a des endroits où l'eau est montée. Donc, il y a des endroits où ce n'était pas forcément disgracieux, puisque ça nous a fait des plans d'eau auprès des terris, etc., avec des oiseaux, de la migration d'oiseaux, des choses intéressantes. Mais par contre, quand ça se fait dans un endroit où il y a des cités ou des gens qui habitent, évidemment, on est obligé à côté de ça de pomper. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que je dis, c'est que les chat-docs qu'on a vus à la télé dans le temps, je ne sais pas, il y en a peut-être qui l'ont vu, ça, dans le temps, avec des dessins animés qui pomper, qui pomper, en fait, chez nous, il y a des pompes qui fonctionnent encore pour enlever l'eau, sinon les maisons, les caves, etc., seraient inondées. Chez nous, on n'a pas d'eau parce que la nappe, elle n'est pas suffisamment proche. Mais par contre, vous imaginez le système d'assainissement, les égouts, etc., donc il a fallu tout refaire. Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a plus trop d'apaissements. On a perdu, tout à l'heure, je vous ai dit, on a perdu 1100 maisons. C'est des maisons de cités qui sont parties de, ben voilà, à force que le terrain y descende, comme il ne descend pas, évidemment, bien droit et bien plat, où ça pourrait effectivement protéger les maisons. Ça part dans tous les sens et du coup, ça part dans tous les sens mais pas non plus brutalement. Ce n'est pas comme un tremblement de terre où ça descend d'un seul coup mais petit à petit, ça descend. Et il y a des maisons qu'il a fallu abattre donc on en a perdu 1100, ce qui est quand même assez considérable. Aujourd'hui, ça a été reconstruit. Alors l'inconvénient par rapport aujourd'hui aux économies d'énergie dont on parle, souvent, c'est que ces maisons ont été reconstruites à une époque ou dans les années 60, 70, etc., ou 80, dans des conditions de qualité assez douteuses, avec une isolation thermique entre autres pas terrible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens, je ne sais pas comment les climats ici, je pense que vous n'avez pas beaucoup plus chaud que nous en général, mais disons qu'il y a des gens chez nous qui se retrouvent à payer des 2000 euros de chauffage pour des petites maisons parce qu'en plus, parfois, on leur a même mis le chauffage électrique. Vous imaginez ce que ça donne au niveau du résultat. Donc, évidemment, nous, dans notre politique, on interdit à tous les vailleurs sociaux de construire chez nous des choses autrement qu'avec des dispositifs, par exemple, chaudière au gaz ou autre chose qui peuvent, déjà, qui améliorent un peu la situation. Voilà. Alors, chômage, délocalisation, évidemment. Dans chaque mine, il y avait plusieurs milliers de personnes qui travaillaient. On en a perdu, donc sur l'os, j'ai dit qu'il y en avait plusieurs, mais dans chaque ville, il y avait des puits de mine comme ça tout le long. Et donc, c'était des milliers et des milliers de personnes qui se sont retrouvées au chômage avec plusieurs gros inconvénients. Un, premier, de se retrouver au chômage. Deux, de ne pas avoir non plus d'avenir pour les enfants, pour les jeunes. Habituellement, les générations d'avant, c'était assez facile. Le fils, il allait travailler à la mine comme son père. Évidemment, là, ce n'était plus possible. D'autre part, le système des mines, c'est un système paternaliste extrêmement bien structuré, surtout en plus avec l'époque où ça a été nationalisé, etc. Donc, les mines géraient tout. On gérait la santé, on gérait le sport, on gérait beaucoup de loisirs. Les écoles étaient construites par les mines. D'ailleurs, les cités, quand on a pu les conserver, on en a conservé quelques-unes, on voit parfaitement la mine autour les cités, les écoles, les salles des fêtes, les salles de sport, etc. Tout ça géré par, effectivement, construit et géré par les mines. Donc, en fait, il y avait une prise en charge globale et qui fait qu'au moment où on arrête, c'est un peu comme un enfant, on arrête de lui tenir la main d'un seul coup, il est un peu perdu. Et là, le problème, c'est que ce n'est pas un enfant qui était perdu, c'est des milliers de personnes qui se trouvaient dans cette situation-là. Donc, c'est compliqué. Et puis, en plus, là, du coup, comme c'est beaucoup de monde, la prise d'initiative pour essayer de rebondir pour aller faire autre chose, ce n'est pas très, très évident. Donc, on a toujours encore des familles où c'est compliqué, où il y a des chômeurs qui sont fils de chômeurs, etc. C'est quand même très compliqué à gérer. Les choses s'améliorent tout doucement, mais on n'a pas trouvé de mécanisme qui permet de claquer dans ses doigts et de résoudre le problème. Alors, image de soie dégradée, alors que l'image du haut, là, ici, elle fait référence un peu mineure, sauver la France, la bataille du charbon. À cette époque-là, c'était à l'époque où mon grand-père était mineur. À cette époque-là, il fallait, on glorifiait le mineur qui avait un travail, qui était aussi résistant, aussi courageux que les marins. la comparaison était souvent faite chez nous avec les marins, les pêcheurs de nos côtes. Et puis, quand tout ça s'est écroulé, les mineurs ont eu l'impression d'être délaissés, puis d'être les bons à rien, etc. Et du coup, image de soie dégradée, ça n'aide pas non plus à aller vers l'initiative, etc. Donc, c'était un peu compliqué pour tout ça. Et ce qui se passe à l'os, en fait, c'est que, enfin, je le disais tout à l'heure, je ne sais plus à une personne, c'est qu'en fait, on est tombé un peu comme on est tombé au fond du trou et qu'on n'avait pas beaucoup de solutions. Les communes, etc., pas beaucoup de solutions pour rebondir. À l'époque, on n'avait pas de vision non plus. il a fallu se créer une nouvelle vision puis dire comment on va rebondir, comment on va voir le monde demain puisque là, c'était tout un monde qui s'est croulé, l'énergie fossile, ben voilà, c'est la fin, plus de boulot, qu'est-ce qu'on va faire autrement, comment on va vivre autrement, etc. Et donc, du coup, alors maintenant, ça, ça a été écrit a posteriori, à cette époque-là, on ne l'avait pas encore écrit, on ne savait pas encore où on allait aller. J'expliquerai comment on a commencé la reconstruction tout à l'heure. En gros, aujourd'hui, on se trouve encore dans l'ancien modèle où on utilise encore l'énergie, où il y a encore du déni, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui pensent que réchauffement climatique, tout ça, ça va s'arranger, puis de toute façon, on va trouver des trucs. Voilà, donc, ce n'est pas forcément évident. Or, on s'aperçoit, quand on regarde bien, qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont compliquées. Et il faut donc essayer de l'inventer à un monde nouveau. Seulement, le problème, c'est que le nouveau modèle, si on le connaissait, on pourrait dire, c'est bon, il faut qu'on regarde, il faut qu'on fasse ça, etc. Et là, maintenant, il faut inventer. Et pour inventer, il faut essayer de retrouver de nouvelles références, de retrouver des signaux faibles. Voilà. Et on crée des espoirs. Par exemple, les énergies nouvelles, on sait qu'il va falloir qu'on se dirige vers les énergies nouvelles et que par la suite, ça va être quelque chose qui va être hyper important dans notre façon de vivre. Et entre deux, il y a toute cette transition qu'il faut qu'on invente. Et elle est encore dans le brouillard. Donc, il y a des gens qui ne nous croient pas parce que quand on dit qu'il faut aller vers ceci ou vers cela, on ne peut pas écrire. Puis, on ne peut pas mettre de photos. On ne peut pas... Voilà. C'est un peu compliqué. Et du coup, nous, à notre niveau, à notre niveau local, on essaye de faire des expériences. Donc, on va mettre des panneaux solaires sur le toit de l'église, par exemple. On va faire un certain nombre de choses comme ça. On va aménager des bâtiments. On va demander aux bailleurs sociaux de faire des choses. On va rénover. On va faire en sorte que le carreau de fosse, comme vous avez vu là, maintenant, soit modernisé et se tourne vers des activités nouvelles autour de l'éco-entreprise, etc. Et puis, ça fonctionne. Et comme petit à petit, on s'aperçoit que ça fonctionne, ça redonne confiance. Et puis après, on peut tenter d'autres expériences. Après, si on se contente de gérer les choses au minimum, évidemment, on ne va pas avancer. Il faut se donner, il faut se... Comment dirais-je ? s'autoriser à expérimenter, à faire des choses, à oser, tout en étant vigilant. C'est-à-dire que si on voit qu'on part sur une mauvaise voie, évidemment, il ne faut pas non plus s'entêter. Voilà. Donc, c'est un peu notre vision des choses. Alors, le récit de la trajectoire, comment ça a commencé ? Les grandes étapes de la résilience. Alors, d'abord, tout à l'heure, j'ai parlé des Théry. La première des choses, pour mon compte personnel, et puis aussi notre maire actuelle, puisqu'on a créé à l'époque des associations, une association de naturalistes pour aller observer les oiseaux, les plantes, etc. Et puis, la chaîne des Théry, une association qui tendait à protéger l'ensemble des Théry du Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, ce qui nous a attirés sur les Théry, d'un point de vue naturaliste, c'est qu'on s'est aperçus que ces Théry étaient les endroits où la nature retrouvait, reconquait, enfin, bon, allait à la reconquête des espaces miniers qui étaient en fait du minéral sans vie. Quand on sort des cailloux à 1000 mètres de fond et qu'on les met en surface, il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de vie là-dedans. Et la nature se remet en place. Et entre autres, ce que vous voyez là, c'est un traqué moteux. Je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu ornithaux. C'est un traqué moteux. C'est un oiseau qui vit normalement dans les piriées et qui se nourrit en bas des piriées dans ce qu'on appelle les pelouses alpines. Donc chez nous, vous allez me dire, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de piriées alpines, mais le terri, déjà, c'est un pirié. Et ces oiseaux-là, ils peuvent vivre soit dans les Alpes, soit aussi dans les montagnes des pays nordiques. Et ils sont migrateurs. Et en passant sur les terri, ils se sont dit, ah, tiens, des cailloux. Et puis en bas, il y a de l'herbe. Et donc avec de l'herbe, des insectes, etc. Donc on a eu pendant quelques années des traquées moteurs qui ont niché sur nos terries. Donc là, c'est pour une découverte, mais qui était extrêmement intéressante et passionnante. Aujourd'hui, ils ne nichent plus sur les terries parce que les terries se sont trop végétalisées. Donc ça ne correspond plus tout à fait à leur milieu. On trouve d'autres choses, les mers laplastrons, etc. Pareil, des animaux de montagne. Et du coup, ce qu'on s'était dit, c'est que tout ça, ces terries, ça va donner quelque chose qui va reverdir, qui va, pas seulement reverdir d'un point de vue de la couleur, mais d'un point de vue du contenu. Et que c'était aussi la possibilité aux gens qui habitaient autour, qui sont dans un univers sombre, gris, triste, etc., d'aller retrouver des espaces de nature qui se trouvent à leur porte, puisque les terries étaient érigées à côté des mines. Évidemment, on n'avait pas transporté, on faisait le terry le plus près possible de la mine. Et du coup, ça allait constituer des espaces intéressants, chaque terry étant différent, avec des possibilités différentes. On peut y faire du sport, on peut y faire de la pêche, parce qu'il y a quelquefois des plans d'eau, etc. On peut y faire plein de choses, de la promenade, il y a des universitaires qui sont venus étudier la recolonisation du sol, c'est-à-dire quelles plantes poussent avant quelle autre, etc., comment ça se groupille scientifiquement. Aujourd'hui, on apprend encore énormément de choses. Nous, à la chaîne des terries, je suis président de l'association dont je parlais tout à l'heure, à la chaîne des terries, on a des naturalistes qui étudient les terries, et là, on vient d'avoir un fonds européen qui va nous permettre de travailler avec nos amis belges, tout à l'heure, on en a parlé, sur justement la canalisation des terries, la façon de l'ouvrir aux terries, au tourisme, pardon, tout en préservant la nature, parce que, vous imaginez, les terries que vous avez vues tout à l'heure, les géants de l'Ossanguel, aujourd'hui, reçoivent par an 150 000 personnes qui viennent se balader dessus. On a fait, je dis ça, ce n'est pas un chiffre au hasard, parce qu'on a fait une vraie enquête sur place, et aujourd'hui, maintenant, on se dit, attention, il va falloir canaliser les gens, parce qu'il y a destruction des milieux, etc., et donc, si on veut préserver un certain nombre de choses, parce qu'il y a des trésors de biodiversité là-dessus. Du coup, la résilience lossoise, elle a commencé par de la culture. Alors, c'est un peu curieux, quand on parle de dépression, de chômage, etc., de dire de la culture. D'ailleurs, le maire de l'époque, il était assez fortement critiqué par ses voisins, parce que lui, il a dit, il faut commencer par, effectivement, on va faire un peu des animations culturelles, on va faire en sorte qu'on fasse un travail de mémoire, qu'on regarde nos passés, qu'on essaye d'imaginer demain, quelle alternative on va pouvoir imaginer, etc., et puis, faire en sorte que les habitants retrouvent de la confiance, retrouvent également, se réapproprient tous ces lieux, qu'en sont les Carottes-Foss et les Terris qui étaient normalement abandonnés et interdits au début, et ça a très bien fonctionné, donc on a fait plein de choses, des décorations de Terris, comme vous voyez là, par exemple, on a fait également des, on fait un peu différemment aujourd'hui, mais des manifestations culturelles, dans le sens, on a fait des genres de sons et lumières avec des tableaux sur la mine, sur l'agriculture, etc., avec de la population, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient impliquées avec des professionnels et avec des amateurs, et tout ça, ça a fonctionné, ça a fonctionné bien, et du coup, les gens, ils se sont petit à petit appris à travailler ensemble, à faire des choses ensemble, à reconquérir, à s'approprier l'histoire, parce que aussi, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas reconstruire un avenir si on n'a pas ses pieds bien ancrés dans son territoire, il ne s'agit pas de faire du passéisme et puis de mettre sous cloche tous les trucs qui ressemblent à un outil de mineur, etc., même si, par contre, il faut les respecter, moi, à chaque fois que je vais sur les Théry, je pense à mes parents, je pense à mes grands-parents, parce que c'est quand même, ça a été érigé avec leur sueur, avec leur blessure, et puis la mort de beaucoup d'entre eux, il y a eu énormément d'accidents, de la mine, et puis après, il y a eu tous les silicosés, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai connu jusqu'à l'âge de 6 ans, puisqu'il a fait la bataille du charbon dont je parlais tout à l'heure, et il a attrapé la silicose, il est mort très jeune, voilà, donc, tout ça, c'est aussi une symbolique que je pense qu'on n'a pas le droit d'effacer, mais en même temps, pour nous, c'est à la fois notre passé, c'est à la fois nos racines, mais en même temps, c'est aussi notre avenir, donc je parlerai du carreau de fosse tout à l'heure, vous verrez, qui est le théâtre d'un renouveau absolument fantastique, donc, à cette époque-là, on a mis en place le festival des Goéliades, c'est une quinzaine culturelle, et qui faisait appel à plein de choses, avec du théâtre, avec des expositions, des peintres, etc., des artistes, de la sculpture, enfin, plein de choses, et à chaque fois, un spectacle, genre son et lumière, qui se passait, qui se passait sur des lieux de mine. En 90, diagnostic social et environnement partagé, c'est là qu'il était nécessaire de réviser le POS, qu'aujourd'hui, on appelle le PLU, qui est le plan d'occupation des sols, et quand on fait un plan d'occupation des sols, c'est en principe de prévoir comment on va aménager la ville dans les années qui viennent. Donc, c'est aussi un projet de ville. C'est même, c'est pas aussi, c'est un projet de ville. Et ce projet de ville, a priori, il y avait un élu qui voulait le mettre en place à sa façon, c'est-à-dire à l'ancienne, en le faisant lui-même, voilà, avec un technicien, et voilà. Et donc, il y a eu au sein du conseil municipal un peu de, pas un peu, mais de la tension, puisque notre maire actuel, il ne voulait pas que ça se passe de cette façon-là, il voulait qu'on consulte les gens, et qu'on fasse avec les habitants, de voir comment ils imaginaient leur ville, comment ils s'imaginaient vivre dans leur ville dans les années qui venaient. Du coup, ça a été fait sous cet angle-là, donc il y a eu énormément de réunions avec les agriculteurs, avec les commerçants, avec telle cité, avec tel quartier, enfin, etc., de façon à voir un peu comment les gens avaient envie de vivre. Et du coup, en même temps que s'est élaborée l'idée du poste, qui a été traduit après par les techniciens en langage administratif, puisque le poste, c'est bien un document parfaitement administratif, qui fait opposition, d'ailleurs, pour les constructions, etc., mais en même temps, ça s'est fait, on a écrit une charte du cadre de vie. Et du coup, on a construit comment on voulait imaginer la vie dans les années qui viennent. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a appelé après un agenda baptême. Engagement de projet démonstrateur, première expérimentation éco-construction depuis 1997. C'est-à-dire qu'après, on a demandé à tous les bailleurs sociaux de faire de l'éco-construction. Alors, ça a commencé par le HQE, qui avait commencé une époque, et petit à petit, on a augmenté au fur et à mesure que l'évolution de la technique de construction a avancé, on a augmenté la qualité. Et aussi, reconversion du site du 11-19. Donc, le 11-19, je n'ai pas dit, enfin, on le voyait tout à l'heure, c'est le carreau de fosse le plus important qu'il y avait sur l'os-en-goël, avec deux puits de mines. Et ce carreau de fosse-là, le maire de l'époque voulait le conserver, les bouillères ne voulaient pas, les autres maires des environs ne voulaient pas trop non plus conserver ce genre de choses. Ils pensaient qu'en faisant table rase du passé, ça allait résoudre tous les problèmes. Or, ce n'est pas comme ça qu'on peut résoudre des problèmes, ce n'est pas en effaçant le tableau qu'on va remplacer les chômeurs, qu'on va redonner confiance aux gens, etc. Nous, chez nous, on est parti du fait qu'il fallait bien, effectivement, on était dans une période extrêmement compliquée, difficile, etc., mais que ce n'est pas en effaçant les choses, en ne voulant plus en parler qu'on allait résoudre des problèmes, mais qu'il fallait au contraire faire le récit de ce qu'on avait et puis ensuite de là rebondir et puis essayer de construire ensemble quelque chose. Et alors, l'écopole, le 11-19, c'est devenu une écopole. Écopole où on a donc dans les bâtiments de la mine, vous verrez tout à l'heure une photo où on voit les bâtiments, dans les bâtiments de la mine, on a installé des associations, donc tout à l'heure je parlais de la chaîne des Théry, on a installé Culture Commune, Culture Commune, c'est une association qui regroupe un certain nombre de communes du bassin minier et qui fait de la création artistique, théâtrale, etc., enfin du spectacle, qui est d'ailleurs scène nationale. C'est quand même une belle reconnaissance. Il y a le CD2E qu'on voit ici. CD2E, c'est un atelier, c'est un acteur de l'éco-transition, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu comme une chambre de commerce et d'industrie mais en fait complètement axée sur tout ce qui est éco, énergie, donc le solaire, enfin toutes les formes d'énergie nouvelle, l'isolation des bâtiments, l'utilisation d'autres procédés, le recyclage des matériaux, etc., etc. Tout ça, ça se fait au sein du CD2E, c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup d'importance et qui a un rayonnement international, il travaille beaucoup avec l'international et puis avec le local aussi bien sûr. le CERN, c'est le centre d'études et de recherche du développement durable, pareil, c'est une structure qui est plus intello, qui n'est pas trop au niveau pratique, c'est-à-dire qui ne réalise pas, le CD2E est en lien avec plein d'entreprises, création d'entreprises et puis des anciennes entreprises, tandis que le CERN, c'est plus une partie intello où on essaye de rassembler toutes les expériences qui ont pu se passer à droite à gauche, de les formaliser, etc., de façon à partager la culture du développement durable, en fait, c'est un peu ça que je le dirais. Alors ensuite, mise en oeuvre de la charte et généralisation de l'implication habitante, ça c'est un mot important, parce que là, j'ai dit tout à l'heure, on a commencé à faire l'implication habitante à partir de spectacles, pour faire de la fête, pour faire des choses ensemble, et après, cette implication habitante s'est élargie à toutes les activités de la ville, donc à chaque fois qu'il y a des projets qui se mettent en place, c'est forcément avec des habitants. Et aujourd'hui, globalement, la société losoise, elle est habituée à ça, ce qui fait que s'ils entendent parler d'un projet et puis qu'on ne les a pas convoqués à faire des ateliers ou des réunions autour de ça, ça les inquiète, et ils viennent nous voir en disant mais pourquoi on n'a pas... Ils ont l'habitude maintenant de participer et puis ça fonctionne quand même relativement bien. Alors, sachant qu'il ne faut pas non plus imaginer que sur les 6500 habitants, les 6500 habitants, ils viennent aux réunions. D'ailleurs, je ne sais pas comment les gérer. Mais globalement, il y a une... En fait, on dit que après, autour de la mairie, il y a à peu près 500 personnes qui sont les habitués, les électrons les plus proches de l'action de la mairie et qui sont là à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une réunion, etc. Ils sont actifs. Après, autour de ça, il y en a à peu près 1500 qui sont actifs une fois de temps en temps parce qu'un sujet les intéresse plus que d'autres. Après, il y a ceux qui sont actifs parce que c'est quelque chose qui va se passer dans leur rue, donc ils viennent évidemment, mais c'est normal. Et puis après, il y a tout le reste qui est... Bon alors, qui regardent de loin et puis qu'ils disent, ben c'est bien. Et après, il y a aussi des gens qui peuvent moins s'engager. Les jeunes, par exemple, qui ont des enfants, qui travaillent, etc. Ils sont forcément moins actifs là-dedans parce qu'ils ont aussi moins de liberté. Voilà. Alors, programme de développement durable, partenaire, recherche de subvention. Comme on est une petite commune et qu'on n'a pas une grosse histoire financière qu'on n'est pas très riche non plus, ben l'idée, c'est qu'elle allait chercher partout où on peut trouver de la subvention. Et puis, voilà. Donc, en fait, que ce soit dans l'Europe, que ce soit à l'ADEME, que ce soit ici, que ce soit à l'Bas, que ce soit à l'État, etc. Par contre, il faut avoir des projets. On ne peut pas aller chercher des subventions juste pour avoir des subventions puis dire, ben après, quand on a les sous, on verra ce qu'on va faire avec. À chaque fois, il faut effectivement imaginer et chercher et avoir des idées, forcément. L'écosystème du 11-19 se développe. Donc, à part les quatre, j'ai cité quatre partenaires qui sont installés depuis le début, enfin depuis un moment sur le 11-19, maintenant, ça se développe. Il y a plein de gens qui viennent. Et entre autres, il y a des gens qui viennent parce que l'Osanguel, le 11-19, tout ça, dans les réseaux éco-entreprises, ça commence à être connu et les gens, ils veulent venir s'installer à l'Osanguel parce que c'est en quelque sorte un peu, entre guillemets, la Silicon Valley du développement durable et les gens, ils viennent chercher un label. Il y a des entreprises qui viennent chercher un label. La Fédération du bâtiment, par exemple, les gros, ils sont venus construire six logements expérimentaux, donc avec toutes sortes de technologies, les pompes à chaleur, de la géothermie, ceci et cela. Ils sont venus le faire à l'Osanguel parce qu'ils ont dit c'est là qu'il faut le faire. La Fondation d'Auteuil qui forme, entre autres choses, qui forme des apprentis est venue installer un centre de formation autour du bâtiment et des nouvelles technologies de construction des bâtiments. Voilà. En 2010, le système territorial Lossville-Pilote émerge et donc c'est aussi une époque où on a commencé à être regardé par l'ADEME et qui est venu, enfin, à qui on a pu soutirer quelques fonds également, mais qui nous a permis aussi de montrer, d'analyser un peu notre fonctionnement, etc. L'idée de l'ADEME étant que l'Os devienne un peu une ville-pilote et que, en quelque sorte, notre ADN puisse être multiplié et puis partagé par d'autres. Alors, on ne peut pas mener des trucs comme ça si on n'a pas une politique stable, etc. Et donc là, légitimité démocratique, 82% en 2008, 100% en 2014, ce n'est pas en Russie que ça se passe, ça se passe à l'Osanguel, sauf qu'à l'époque, lors de ces élections, d'abord, l'équipe municipale était constituée de PS, de PC, d'écolos et puis de gens non cartés. Et puis après, il restait, il y a toujours eu traditionnellement à l'Os une partie de droite qui était représentée essentiellement par le milieu agricole, mais comme ils sont un peu moins nombreux, parce qu'ils ont toujours autant de terres, mais ils sont un peu moins nombreux, et puis, bon, ils n'étaient pas très motivés. Les gens qui représentaient la droite à l'époque, ils ont dit, ben non, de toute façon, on n'a pas guère de projet plus intéressant que le vôtre, tout ce que vous faites, c'est bien, donc voilà. Du coup, on n'a eu qu'une liste, en passant plein non plus, mais voilà, du coup, on n'a eu qu'une liste, à savoir que l'équipe qui est homogène dans son action, elle est hétérogène dans ses origines, et que l'équipe municipale fonctionne bien. Bon, il y a de temps en temps des petits bisbilles, mais on ne peut pas être à 29, de temps en temps, se faire un peu des... Bon, comme quand on est deux déjà dans un couple, de temps en temps, on se dispute, mais globalement, on arrive à être vraiment motivés par le projet, et tout le monde, quand il y a des réunions, des ateliers, etc., tout le monde travaille vraiment pour le projet, l'OSOA, et voilà. Évaluation, donc comité scientifique, statut de ville pilote, donc là, ça correspond au document que je vous ai donné tout à l'heure. Évaluation des acquis, formation des élus, formation des agents, donc tout ça, c'est aussi quelque chose qu'il a fallu mener en même temps, par exemple, la formation à la coopération. Aujourd'hui, dans tous les services et les élus, il y a un système de coopération qui a été mis en place, les élus aussi bien que les techniciens ont été formés à la coopération. Ce n'est pas si naturel que ça. En général, on s'adresse toujours à un chef, on veut, chaque service dans la mairie, il veut garder son précaré en disant, moi, je veux ça, voilà, c'est organisé comme ça, il ne faut pas me perturber. Aujourd'hui, maintenant, c'est passé dans les mœurs parce que tout le monde est toujours perturbé, à part le service c'est un civil, parce que là, il n'y a pas de grandes nouveautés, à part changer de logiciel une fois de temps en temps, mais globalement, tout le monde a l'habitude de se faire un petit peu secouer par les voisins parce qu'il y a un projet là et puis il faut voir un peu comment ça peut s'accorder avec les autres et tout le monde a l'habitude de travailler vraiment en coopération. C'est quelque chose qui fonctionne, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet d'aller voir tout de suite s'il y a des problèmes, si on peut fonctionner, s'il y a des choses qui apparaissent, on perd du temps en même temps et en même temps on en gagne et en plus on a une équipe motivée qui fait que le projet il avance mieux. Alors interprétation du développement durable, on a mis en place là aussi avec la participation de certaines structures comme Orange, etc., des circuits d'interprétation dans le Sogoël, par exemple, il y a un circuit pour voir comment s'est passé la guerre 14, toute l'histoire de la guerre 14, l'implication, ce que ça a impliqué sur le territoire, il y a des circuits autour de la mine, il y a des circuits autour du développement durable, il y a des circuits autour de la nature et tout ça, ça se fait à partir de circuits touristiques mais aussi en utilisant des tablettes numériques qui fait que avec, voilà, on peut se balader puis on a des informations au fur et à mesure sur le territoire. Alors après, il y a eu un certain nombre de projets pilotes comme l'éclairage, enfin l'église, toi de l'église, ça c'était une expérience qui est absolument intéressante, c'est petit, mais c'est une expérience très intéressante, il fallait qu'on refasse le toit de l'église. Le toit de l'église était en mauvaise état, à chaque fois qu'il y avait un coup de vent, il n'y a pas qu'ici qu'il y a des coups de vent, chez nous, ça arrive aussi, les ardoises se retrouvaient à terre, etc., donc il était temps de refaire l'église et à ce moment-là, les élus, c'était juste à la fin du mandat précédent, se sont posés la question mais au fait, le toit, il est plutôt pas mal, bien exposé, nous autres ont dit si on met du solaire, ça va nous coûter les yeux de la tête, etc., bon, on a regardé, on a fait une étude et finalement, au bout du compte, le toit de l'église a été complètement rénové avec du solaire et ça nous a coûté moins cher que le fer en traditionnel. Ceci dit, c'est pas parce que le prix des matériaux coûte moins cher, c'est parce que le solaire, il y avait aussi des aides de l'État, etc., à propos du solaire mais globalement, du coup, au total, ça nous a coûté moins cher et aujourd'hui, tous les ans, 5000 euros, c'est pas une fortune mais 5000 euros qui rentrent dans la caisse de la mairie. Voilà, et puis d'autres exemples, Vital, Vital, c'est autour de l'alimentation, c'est toujours en cours, c'est un dispositif qui permet d'essayer d'animer la ville autour de l'agriculture biologique, autour de l'alimentation des collèges, des écoles, etc., des cantines et puis aussi du commerce de proximité qui se développe petit à petit et sachant qu'au niveau du bio, on avait plutôt une plaine de cultures de type industriel, voilà, classique, avec de l'engrais, avec des tas de produits et que là, aujourd'hui, on a 10% de ce territoire qui est passé en bio. Ça a été compliqué parce qu'on ne change pas de pratique comme ça mais on avait déjà la chance d'avoir un cultivateur un peu porté sur le bio et puis on a eu l'occasion au niveau de la mairie de récupérer des terrains d'une ferme qui s'arrêtait et au lieu que ça reparte dans le circuit classique, on a dit ok, on met à disposition un hectare à un agriculteur qui veut bien se lancer en bio et lui, il met aussi à côté un hectare. Donc ça fait du coup une conversion sur deux hectares. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec je crois qu'ils sont cinq cultivateurs qui pratiquent encore du traditionnel dans une partie de la plaine et une autre partie qui pratiquent donc de l'agriculture bio. Donc voilà, les espoirs sont permis. On avance. Voilà, donc juste ce croquis, c'est pour rappeler la dynamique du changement. Donc 1984, on commence à voir que les mines vont fermer. 86, c'est le choc parce que là, effectivement, tout s'arrête. Voilà. 95, c'est le moment où on a lancé la révision du plan d'occupation des sols qui est devenu, bon, évidemment, il est devenu le plan d'occupation des sols mais il est devenu aussi la charte du cadre de vie. Le temps qu'on l'écrit, il a fallu quelques années, il y a un certain nombre de réunions. Ensuite, en 2004, le CERN, le CD2E sont installés sur la base 11-19 et en 2008, l'action municipale a été bien confirmée par évidemment des résultats d'élections conséquents et 2014, écosystème territorial, donc on essaye de constituer notre, puis de réfléchir à comment ça fonctionne et comment on a réussi à fonctionner comme ça. En somme, depuis 1986, il y a une continuité d'équipes municipales. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mais il y a une partie, voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En 1986, c'était l'ancien maire avec une équipe municipale d'anciens, enfin, je veux dire, avec aussi des pratiques, c'est pour ça qu'il y a eu des luttes à propos du poste parce qu'il y avait des pratiques anciennes, bon, voilà. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, je ne vais pas dire maintenant sinon on va perturber le discours, mais du coup, par contre, l'ancien maire avait déjà un état d'esprit ouvert à la coopération, etc. C'est quelqu'un qui a créé des scopes, il a été président des scopes au niveau national, donc il était déjà très ouvert du syndicalisme, etc., donc très ouvert sur la coopération et donc il y avait déjà cet esprit, l'implication habitant, c'était déjà quelque chose qui existait, pas aussi fort qu'aujourd'hui mais c'était quelque chose qui existait. Puis ensuite, petit à petit, les choses se sont mises en place et là, par contre, l'équipe municipale, elle est presque continue depuis le mandat précédent, là maintenant. Ça fait deux mandats que l'équipe municipale, elle est, on ne peut pas dire homogène à 100%, mais quand même, il y a une grosse partie et c'est le même maire, déjà. Alors, des résultats, donc des espaces d'implication, donc des résultats, réunions publiques, donc 200, voire plus de 200 réunions publiques par mandat, comme je vous l'ai dit, il ne se passe pas des choses sans qu'on fasse des réunions publiques sur différents sujets, n'importe, ce soit aménagement d'un trottoir, réfection d'une route, je ne sais pas, un territoire nouveau, les habitants nouveaux d'un quartier qui veulent aménager leur quartier différemment, etc. tout est propice à des réunions qui peuvent être, alors il y a toutes sortes de réunions publiques, il y a des réunions publiques d'information, évidemment, parce que ça commence parfois par là, il y a aussi des réunions publiques qui se font à l'initiative des habitants qui viennent nous voir en disant notre rue, c'est dangereux, les voitures roulent trop vite ou je ne sais pas quoi, et puis à ce moment-là, on met en place avec eux des ateliers pour observer, puis ensuite essayer de trouver ensemble des solutions à la fois compatibles avec les normes, avec leur vie à eux, puisque c'est quand même eux les principaux usagers de la rue, et puis avec aussi nos moyens, parce qu'on ne peut pas, après, on peut toujours rêver plein de choses, mais bon, il faut parfois être un peu terre à terre. Le nombre d'associations, c'est fois 10, on est aujourd'hui, enfin fois 2, pardon, c'est aujourd'hui, on est à peu près à une centaine d'associations sur la ville, une bonne centaine d'associations. Responsabilisation, oui, parce qu'à chaque fois qu'on fait des réunions publiques, etc., quand on fait des ateliers ensemble, on essaye de travailler avec les habitants de façon qu'ils se responsabilisent et qu'ils ne soient pas là qu'uniquement pour dire moi je veux devant chez moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Le bien collectif, ce n'est pas tout à fait la somme des biens individuels. Voilà, donc il faut comprendre ça et du coup, c'est aussi une responsabilisation par rapport aux règles, par rapport à la loi, par rapport à tout ça. L'initiative, c'est le 50-50, on a des habitants, aujourd'hui, qui viennent nous voir en disant moi je voudrais faire tel projet, est-ce que vous pouvez m'aider à faire tel projet ? Alors ça peut aller de simplement un bac à fleurs à mettre devant le trottoir, devant les gens, et puis eux, on leur met le bac, on leur met les fleurs, puis après ils se chargent de l'entretien. ça peut être aussi par exemple, l'entretien des chemins dans les champs. Vous avez vu qu'on a une belle plaine agricole. Donc ces chemins, avant, c'est les chemins de Robben-Bremond, ils avaient été goudronnés. Heureusement, avec les engins qui deviennent de plus en plus gros, ils sont abîmés. Et du coup, pour les refaire, au début, on prenait une entreprise, on refait, machin, etc. Un gros chèque, parce que tout ce qui est travaux publics, ça coûte quand même relativement cher. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. On achète les matériaux, les agriculteurs viennent avec leurs tracteurs et leurs bennes, etc. pour transporter les matériaux, les étaler. Puis on loue un engin pour pouvoir bien le damer, etc. On ne fait plus de chemins goudronnés, d'ailleurs, on fait des chemins empirés qui coûtent moins cher. Et puis, c'est un travail collaboratif. Ça nous coûte moins cher. Les agriculteurs, ils l'ont fait eux-mêmes. Et du coup, ils en prennent un peu plus soin que quand c'est la mairie qui fait les chemins. Voilà. Un certain nombre d'autres choses, les groupes, l'OCV, etc. C'est une télévision sur Internet uniquement qui est gérée par une association où ils font des reportages sur la vie d'ossoise. Les spectacles participatifs, j'en ai parlé tout à l'heure. Le skatepark, c'est un exemple. C'est pareil, c'est un exemple de participation avec les jeunes. C'est ce qu'on voit à l'image d'en bas, là. En fait, on avait précédemment un skatepark qui était en très mauvais état, métal, tourouillé, etc. Donc, ils partaient de guingot et puis ça devenait extrêmement dangereux. Du coup, on a pris une solution. Comme la mairie, on était obligé de prendre la solution, c'est de le raser et de l'enlever. Et les jeunes, ils ont dit, ouais, mais maintenant, on n'a plus rien, etc. Donc, on a dit, écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous avez désiré, comment vous voulez le faire. Il y a l'élu qui s'occupe de la jeunesse qui est allé dans d'autres villages à côté ou d'autres villes pour voir comment on pouvait aménager un skatepark, comment il était géré, combien il coûtait, enfin, voilà. Après, ils voyaient le côté performance, enfin, jeu, etc. Et petit à petit, les choses se sont mises en place. Donc, il a fallu un an et demi, je crois, pour en arriver là et puis calculer le prix, etc. Du coup, ils ont eu un nouveau skatepark. Il est géré par eux-mêmes et ils organisent de temps en temps des petites compétitions. Je ne sais plus comment ils appellent ça, ils ont un an un peu particulier, mais bon, voilà. C'est quelque chose qui vit et en plus, ils sont fiers d'avoir participé à la réalisation, enfin, à l'élaboration du projet. Bon, local, musique, pareil, c'est pour les jeunes, plus, Ruyoche. Ruyoche est une rue départementale qui a été refaite. Tout à l'heure, je vais parler des égouts, de l'assainissement. Le gros collecteur qui, parce qu'en plus, on n'a pas de chance, on habite dans une cuvette. Donc, du coup, vous imaginez que tous les égouts, tout le haut de pluie, le ruissellement, etc., arrivent dans le bas. Et que, du coup, il faut qu'on fasse une réserve et là, c'est repris par des ponts pour être envoyé sur l'agglomération de Lens pour être traité dans les stations, etc. Et le collecteur principal, évidemment, il passe dans cette route départementale et comme il était en mauvais état, trop petit et cassé suite aux affaissements, il a fallu le refaire. Donc, il a fallu faire des travaux énormes parce que ça descend à 5 mètres de profond. C'est des collecteurs qui font au moins 1,20 m ou 1,50 m de diamètre. Vous voyez, c'est quand même le gros chantier. Donc, cette rue, elle a été complètement refaite. Donc, le macadam a été refait par le département. Par contre, il fallait refaire aussi tous les trottoirs, etc., les stationnements et tout ça. Et donc là, toute la construction entre guillemets des aménagements qui dépendent de la ville ont été fait en collaboration avec les habitants. On avait fait un site internet où ils pouvaient exprimer leur envie. Je vais mettre un parking ici, mettre ça, mettre une piste cyclable là, etc. Et donc, tout ça, c'est fait. Et puis, il a fallu que les gens apprennent aussi à comprendre que ce n'est pas parce qu'ils voulaient mettre la piste cyclable là, puis l'autre là-bas, etc., qu'à un moment donné, il fallait trouver un terrain d'entente pour que ça fonctionne. Et donc, c'est un bel exemple qui a fait fonctionner la rue Écoquartier Ouest. Alors ça, c'est un projet qui est maintenant lancé. Malheureusement, c'est comme tout. Il faut beaucoup de temps parfois pour, même si on a des idées, un ancien terri qui a été rasé sur lequel on va faire aujourd'hui un écoquartier. Donc là, ça y est, les entreprises sont parties. Et donc, on espère que le premier coup de purge d'ici 2020 il soit effectivement fait qu'il y ait des choses qui sortent de terre. Alors quand on dit écoquartier, c'est un quartier qui est pensé entièrement avec des équipes d'architectes, avec les habitants, avec la... Voilà, là aussi, il y a eu tout un travail collectif et ce n'est pas fini parce que là, on a des comités de pilotage qui se... avec l'entreprise, etc., qui se font régulièrement. Là, c'est une opération L'Ost-Echtricot. Là, c'est vraiment l'exemple de l'implication habitant. Si on regarde de près, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une rue. Quand on fait une rue, ce n'est pas comme... Voilà, il n'y a pas un objet utile. Les gens sont arrivés à la mairie en disant « Monsieur le maire, pour l'UNESCO, tout ça, parce qu'il faut savoir que... Je vais faire une aparté. Le bassin minier, tout à l'heure, j'ai dit qu'il subissait une mauvaise image de soi, etc., que c'était la déprime et compagnie. Et donc, à l'époque, quand on a inventé la chaîne d'étéris, puis par la suite, avec la mairie, on s'était dit « Il faut absolument qu'on avance et qu'on essaye de changer l'image vis-à-vis des Parisiens qui viennent nous visiter pour qu'ils viennent se dire « Le bassin minier, ce n'est pas que tout noir, ce n'est pas que tout la misère, etc. » mais aussi vis-à-vis des gens, des habitants, en leur redonnant une certaine confiance et compagnie. Et petit à petit, les choses ont pris corps avec beaucoup. Au début, c'était très militant. Il fallait se battre parce qu'il y avait beaucoup d'élus qui n'étaient pas d'accord avec cette histoire-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, petit à petit, ça a pris corps. Et puis, à un moment donné, là encore, c'est encore une idée de notre maire qui a dit « Pourquoi on n'irait pas monter un dossier UNESCO ? » Notre territoire, il est quand même exemplaire. Il est universel. C'est ça, l'UNESCO, c'est ça. Il est universel parce que des mines, on en trouve partout. Que ce soit en Chine, que ce soit au Pérou, que ce soit... Enfin bref, etc. On en trouve partout, des mines. Et le métier de mineur et les conditions de vie du mineur, la sécurité, etc., tout ça, même s'il y a quelques différences, le mineur, c'est la même chose. Et les mineurs, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une structuration qui s'appelle la mineure du monde qui relie un peu tous ces gens, ces cultures. Et la culture est la même, globalement. Et donc, on a dit, on va monter un dossier comme ça. Et le dossier, il a fallu 5, 6 ans pour le... Ouais, 10 ans même. Il a fallu 10 ans pour monter le dossier qui soit présenté par l'État français à l'UNESCO et qui soit effectivement reconnu comme un territoire exceptionnel et universel. Alors, ce n'est pas seulement les bâtiments. Alors, évidemment, il y a des cités minières qui sont classées, il y a des terries qui sont classées, mais il y a aussi tout le côté culturel, le patrimoine culturel et évolutif qui est classé autour de ça, c'est-à-dire le passé des syndicats, les harmonies, le milieu associatif, toute la forme de culture qui s'est développée dans le bassin minier qui est un peu particulière. Et c'est tout ça qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à ce moment-là, quand on est arrivé près de la fin du dossier, ces gens-là sont venus à la mairie en disant mais on voudrait marquer le patrimoine mondial de l'UNESCO en faisant quelque chose. On voudrait mettre sur le terri une énorme couverture qu'on pourrait tricoter nous-mêmes. Le maire, il s'est frotté les yeux et il a dit « bon, 186 mètres de haut quand même, juste pour donner une idée. » Puis il a dit « en plus, il y a la rocade qui passe à côté, c'est dangereux, mais comment on va faire ? C'est trop lourd, c'est pas possible. » Donc, il a calculé et finalement, si on va faire une couverture, comme ça, on pourra le faire par morceaux. Et donc, finalement, ça a été fait. Donc, 375 mètres de couverture, ça monte jusqu'en haut, là-bas. La couverture, elle faisait ça de large à peu près, constituée de carrés de 10 centimètres, cousus les uns aux autres qui ont été tricotés pendant je ne sais pas combien de mois par tout plein de gens de Los Angeles, des hommes, des femmes, des jeunes, enfin n'importe. et ils récupéraient toutes sortes de... Donc, tous les 15 jours, je crois, il y avait dans une salle un dépôt de laine de toutes sortes de récupérations. Ce n'est pas de la laine à acheter, évidemment, c'est toutes les récup, dans les usines, les fonds de placards de toutes sortes. Et voilà, tout ça, ça a donné ça et les gens, ils ont dit, voilà, on veut marquer, on va mettre une écharpe sur le terri. Donc, ça a été l'occasion de monter avec 500 personnes sur le terri, ça, voilà. Ensuite, après, une fois qu'on avait fait toutes les photos, on a été avec toutes les couvertures sur un endroit où c'est plus plat et on a fait un pique-nique avec tout le monde, avec, voilà, tous les gens qui étaient là. Ça ne servait à rien, mais c'était juste quelque chose, marquer un événement et en même temps, tout faire ensemble, c'était, voilà, c'est assez magique. Et aujourd'hui, il reste encore... Alors après, les couvertures ont été données pour les, par exemple, pour les migrants, etc., pour que ça puisse être utile à quelque chose. Et puis, il y a quelques exemplaires, quelques morceaux qui ont voyagé par le monde et les gens envoyaient une photo avec leur bout de couverture au Brésil, je ne sais pas où, enfin bref, au cours de leurs différents voyages. Voilà. Donc de l'implication, pareil, les jeunes, ils ont inventé, les jeunes, ils ont des vocabulaire un peu plus modernes, ils ont fait un carotte-mob. Alors c'est, en fait, ils sont allés voir un commerçant, c'est un boulanger, en disant, ce jour-là, on va faire un stand, on va attirer les gens chez vous, etc. Et puis en même temps, comme ça, du coup, les bénéfices que vous pourrez faire, pourraient les réinvestir contre le réchauffement climatique. Et du coup, la boulangerie a changé tous ses éclairages en laine, à l'issue de cet événement. Ça, c'est la COP21, j'en ai parlé, je crois, tout à l'heure. La COP21 qui s'est passée à Paris, il y a quelque temps, avec donc des gens du monde entier qui viennent parler développement durable, réchauffement climatique, etc. Là encore, une idée un peu saugrenue, en disant, pourquoi on ne ferait pas venir les gens de la... Puisque nous, on est ville pilote du développement durable, on est à une heure, à une bonne heure de train de Paris, pourquoi on ne ferait pas venir les gens de la COP faire un voyage, une journée, puis qu'ils viennent voir un peu toutes les choses qu'on fait, et qu'on fait, puis on pourrait échanger avec eux, voir comment ils font, etc. Et donc, ben voilà, après... Enfin, après... Négociation avec la présidence, etc. Finalement, ça a été accordé, il y avait prévu deux TGV qui venaient à Lens, s'arrêter en gare, les bus qui amenaient les gens sur le carreau de fosse 11-19, et là, on attendait, avec des chapiteaux, avec plein d'activités possibles autour du développement durable, et du coup, il fallait motiver plein de gens, il fallait motiver plein de gens parce qu'il fallait l'accueillir, tous ces deux TGV et plein de personnes de pays étrangers, et donc, il y a une bonne centaine de personnes, de l'os, qui se sont engagées à devenir des ambassadeurs du développement durable, et donc, ils ont... C'était encore... C'est des fois d'autres tricots, ils ont tricoté des écharpes vertes, et donc, ils ont tous une écharpe verte, c'était le moyen après qu'on puisse les reconnaître dans la manifestation, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a fallu se former, parce que c'est des gens qui étaient volontaires, mais qui n'étaient pas forcément à même de comprendre toutes les données autour du développement durable, et du coup, il y a eu tout un tas de réunions, de formations avec ces gens-là, d'organisations, et ce qu'on s'est dit, c'est que malgré tout, comme ça a été annulé, puisqu'il y a eu tous les attentats, etc., donc tous les déplacements de la COP21 ont été supprimés, donc évidemment, celui-là aussi, et du coup, on est dit, c'est quand même quelque chose de pas perdu, puisque c'est déjà qu'on a fait ensemble et qu'on s'est cultivés ensemble autour d'un sujet, et voilà. Alors, j'en profite de cette diapo pour montrer le bâtiment qui est là, c'est ce qu'on appelle les salles dépendues en langage des journalistes, mais en fait, c'est le lavabo, c'est-à-dire, c'est l'endroit où les mineurs se changeaient, se lavaient, dit salles dépendues parce que leurs vêtements étaient pendus en haut d'une corde ou d'une chaînette ou d'une poulie. La mine, à proprement parler, se trouvait dans le bâtiment de gauche, avec le trou, et au fond, on voit un bâtiment en béton, c'était le bâtiment, j'ai parlé tout à l'heure de fosse de concentration, le dernier bâtiment, le dernier pilule qui avait été installé là. Une autre initiative, donc c'est des gens retraités, ingénieurs retraités, avec d'autres, qui a monté une association et il a voulu que cette association soit appelée 62750, c'est le numéro de code postal de l'Ossanguel, parce qu'en fait, il s'était dit, voilà, c'est un projet écolo, en fait, il récupère le mar de café, il récupère, puis quelque chose d'autre, oui, des bouchons, je crois, et en fait, avec ça, avec sa machine qu'il a inventée, maintenant, il est passé, ça c'était la première machine d'expérimentation, maintenant, il se repassait à une plus grosse machine et il fabrique des espèces de bûches pour mettre dans le feu ou dans la cheminée, voilà, donc c'est refaire, réutiliser, c'est le recyclage du mar de café, alors vous allez me dire du mar de café, on ne doit pas tant que ça, mais si, si vous récupérez le mar de café dans tous les cafés et les restaurants du coin, ça va vite à faire du volume, et donc pareil, c'est une initiative, voilà, forum contributif, donc là, c'est pareil, c'est mis en place, alors la maison n'est pas tout à fait ressemblante, mais c'est une maison d'ingénieurs qui avait été, qui est une espèce de petit château, mais bon, ce n'est pas exactement celle-là, et qui sert de forum, en fait, pour des échanges autour du citoyen, de la construction, du territoire, de vital, des projets de nourriture, etc., et c'est quelque chose qui avance à toute vitesse aujourd'hui. Alors, quelques exemples encore, H2O, ben oui, chaque gros bâtiment, à chaque fois qu'on a fait une rénovation sur un bâtiment, soit une école, l'église, la mairie, on a mis des citernes et récupère l'eau de pluie, et l'eau de pluie est récupérée soit pour les toilettes, par exemple, dans la mairie, soit utilisée aussi par nos agents quand ils vont arroser les petites fleurs, ils récupèrent avant d'aller sur le réseau, parce que là, on a trois semaines d'autonomie, donc en été, on est vite à sec, parce que parfois, il ne pleut pas, parfois il ne pleut pas, à l'eau, et du coup, parfois, on n'arrive pas assez à avoir d'eau, mais bon, déjà, c'est toujours ça de récupérer, et c'est gratuit, et en même temps, c'est de l'eau qu'on ne va pas aller chercher dans le réseau de l'assainissement. Il n'y a quand même pas de raison d'arroser les plantes et de faire aller la chasse d'eau avec de l'eau dite potable. C'est un peu le propos. Également, pour éviter de charger les réseaux d'assainissement et pour éviter de, comment dirais-je, de perdre de l'eau, entre guillemets, dans le système naturel, ça fait des années et des années qu'on incite les nouvelles habitations, chaque fois qu'on fait des espaces, à créer des noues et à faire de l'infiltration naturelle. Donc aujourd'hui, au début, on était un petit peu isolés. Maintenant, au niveau de la cale, comme c'est eux, la cale, c'est la communauté d'agglomération, c'est eux qui gèrent l'eau et les assainissements. Maintenant, ils ont rendu obligatoire sur toute la cale de faire deux réseaux, un réseau d'eau de pluie qui doit être imprégné à la parcelle, infiltré à la parcelle, pardon, et après, le réseau des eaux usées qui va dans le réseau des égouts classiques. Maintenant, c'est devenu naturel et chaque fois qu'on fait des aménagements de rues, etc., on crée des noues de façon à utiliser l'eau le plus près possible, enfin, à infiltrer l'eau le plus près possible. Ceinture verte, ça, c'est un principe aussi qu'on a dit, il faut qu'on rende notre village le plus agréable possible. On est très ébouuvus, la région Nord-Pas-de-Calais, ça doit être une des régions les plus pauvres en arbre, globalement, même si on a quelques forêts, mais globalement, c'est quand même très très pauvre. Et l'idée, c'était de planter un maximum et de créer de la mobilité douce. Donc, on a fait ce qu'on a appelé la ceinture verte, c'est-à-dire on a entouré la ville de portions, de haies, de chemins, de cheminements, etc. Ce n'est pas encore complètement fermé, il nous reste encore des espaces, mais bon, chacun sait qu'on ne peut pas acheter tous les terrains d'un coup. Chaque fois qu'on a une opportunité, on récupère, soit on récupère sur des terrains à nous, soit on récupère sur un échange de propriétés, etc. Donc, ça se construit petit à petit. Et du coup, maintenant, on peut pratiquement partout, très rapidement se trouver sur la ceinture verte, rejoindre, même si on est à l'autre bout du village, rejoindre les terris, aller faire son footing sur les terris. On peut faire ces 10 km sans problème tout en courant sur des espaces qui sont, ma foi, beaucoup plus agréables que le goudron. Et en même temps, ça nous permet aussi de garder aussi de la biodiversité parce que tout ça, ce sont des espaces, des jardins partagés également, qui sont installés sur cette ceinture verte. On a également profité avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce de conservatoire des espèces d'arbres anciens. Et donc, on a proposé aussi à ces gens-là de planter des arbres fruitiers sur ces espaces-là puisque ça permet de garder des espèces d'arbres. Espace vert, zéro phyto, aujourd'hui, c'est obligatoire, c'est dans la loi, mais ça fait 5 ans qu'on le fait. Gestion différenciée, pareil. Alors, tout ça, il a fallu aussi former parce que nos agents, ils étaient habitués à un petit peu de produits par ici, avec des techniques de l'époque, puis il fallait tondre tout ce qui était espaces verts. Donc, il a fallu, avec des associations, adapter, former les gens à une nouvelle pratique. Et du coup, zéro phyto, gestion différenciée, ça veut dire qu'il y a des espaces qu'on va affaucher qu'une fois ou deux par an. Il y a des haies qu'on va les tailler seulement une fois tous les deux ans, selon l'endroit où elles sont. Évidemment, par contre, s'il y a un espace vert au pied de la mairie, il va être tendu régulièrement comme n'importe quel espace vert dans une commune. Il y a des espaces intermédiaires où il y a des prairies fleuries qui permettent de la dégayer un peu et puis pareil, c'est fauché une fois seulement dans l'année. Bon, les abris à insectes, etc., enfin, on peut multiplier les exemples. Alors, le suivi de la biodiversité, c'est à la fois les hirondelles, on a travaillé beaucoup sur les hirondelles dans le village et en fait, on s'aperçoit que maintenant, je ne sais pas s'il reste dix couples, enfin, dix nichées d'hirondelles dans le village alors qu'avant, il y en avait partout. En plus, il y avait plein de fermes et les fermes, c'est des vaches. Aujourd'hui, il ne reste plus que une seule ferme à vaches sur le sanguel. C'est quand même... Voilà. Et donc, du coup, on s'aperçoit que les hirondelles, c'est catastrophique. On en a vraiment, vraiment très peu. Les martinets, c'est pareil, on n'en voit plus beaucoup. Par contre, il y a d'autres espèces qui reviennent grâce à la ceinture verte, etc. On retrouve par exemple le pivert qu'on retrouve dans les jardins alors qu'avant, il avait complètement disparu. Donc, voilà. Il y a des côtés bénéfiques, heureusement, mais ça ne marche pas partout. Mais je pense que l'hirondelle, ce n'est pas un problème losso, c'est un problème général. Au niveau de l'énergie, bon, ben voilà, j'ai déjà expliqué le cas de l'Église. Également, sur le 1119, il y a un gros, gros, il y a une grosse ferme, enfin grosse, c'est pas quand même, c'est un espace terri, donc c'est une friche industrielle sur laquelle le CD2E a installé l'UmiWatt, c'est une espèce de ferme solaire avec toutes sortes de procédés de différents types de capteurs solaires. L'idée, c'était de voir comment dans le Nord, enfin dans le Pas-de-Calais, ça peut vivre et comment ça peut vivre dans le temps et en activité. C'est-à-dire, c'est pas souvent quand on achète des panneaux solaires, c'est marqué en laboratoire, on a mesuré ça. Oui, mais le laboratoire, c'est pas dehors, c'est pas dans la vraie vie. Et donc là, tous les panneaux solaires sont différents et on voit comment ils réagissent à la pluie, au soleil, à la poussière et au temps. Est-ce qu'ils produisent plus et moins au total ? Voilà. Et donc là, maintenant, la ferme solaire a été encore agrandie et en plus, on y ajoute un peu d'éolien. L'idée maintenant, c'est de faire de la, comment on appelle ça, de l'autoconsommation. C'est-à-dire que l'énergie avant solaire était réinjectée dans le réseau d'Enedis et puis partagée par tous les clients d'Enedis, en fait. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'en faire de l'autoconsommation, c'est-à-dire de la consommer sur place. Alors, il faut que ce soit adapté, évidemment. Si vous avez de l'énergie solaire dans la journée et que vous éclairez, par exemple, un éclairage public la nuit, il faut mettre entre deux une installation qui va permettre de temporiser l'énergie. Le mieux, c'est temps d'utiliser l'énergie directement au moment où elle la produit. Donc, ça nécessite des contraintes, mais enfin, c'est en train d'être expérimenté. Tout à l'heure, on a parlé du carreau de fosse, la salle des machines qui représente une grande surface bien plus grande que celle de l'église. elle va être aussi équipée en solaire, elle est en train d'être rénovée actuellement. Elle va être équipée en solaire et ça sera autoconsommé sur le carreau de fosse par la chaîne des Théry, Culture Commune, le CD2E, enfin, tous les organismes qui sont déjà présents sur le site. L'éco-construction, 146 logements éco-conçus, c'était en 1997, enfin, c'est depuis 1997 et ça a augmenté encore ces dernières années, on vient d'inaugurer encore un béguinage, etc., qui ont été construits et qui sont toujours à chaque fois, on augmente la qualité. On a eu la cité belgique qui était une vieille cité des mines qui a été rénovée de cette façon-là, la mairie qui a été rénovée de cette façon-là, Chêne-Lay, Ville à venir et puis il y en a encore d'autres aujourd'hui qui viennent d'être ouverts et qui sont encore bien plus confortables que ceux-là. Sachant que Chêne-Lay, c'est un peu particulier, c'est de la construction un peu originale, c'est une association qui fait de l'insertion et qui, en même temps, développe des produits autour du bois, qui font de l'insertion à la fois de la culture maraîchère, mais ils font aussi du travail au niveau du bois, mais du bois régional. Et donc, ces maisons-là, c'est un petit collectif qui a été construit avec une ossature béton, évidemment, pour les sols, etc., et puis ensuite, une construction au bois avec la propriété d'être tout entièrement écolo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul bois qui a été traité, etc., les produits à l'intérieur, il n'y a pas de maçonnerie, il n'y a pas de ciment, etc., enfin, à part le béton, les châpes de béton. Voilà. Et donc, et ces gens-là payent 200 euros de chauffage dans l'année. Bon, ça va, c'est... Alors qu'à côté, dans la cité à côté, un peu plus loin, il y a des gens qui payent 2000 ou plus de 2000 euros de chauffage pour l'année. Bon, donc, on sait qu'il y a des endroits où on a des marges de progrès. Puis l'avenir, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Éco-rénovation, donc là, logement minier, dans le bassin minier, il y a des... comme les Houillères, construisait des tas de maisons, des tas de cités pour héberger les mineurs. Aujourd'hui, évidemment, il y a encore quelques ayants droit parce qu'il y a encore quelques veuves de mineurs ou quelques mineurs qui subsistent, mais globalement, maintenant, c'est un parc locatif comme les HLM ou autre chose, c'est l'équivalent. Et donc, ces logements-là, ils ont beau être construits solidement, c'est des bâtiments en briques, donc ils sont costauds, pour peu qu'ils ont été entretenus, du moins ceux qui ne sont pas écroulés, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et par contre, ils n'ont pas été conçus, isolés, etc. Donc là, du coup, pareil, avec l'os, enfin avec, comment on appelle ça, ouais, Réa Futur, tranche 1 et 2, Réa Futur dépend, c'est une espèce de structure qui dépend du CD2E et qui travaillent sur, parce que faire de la construction écolo, c'est relativement, enfin, il faut bien sûr y mettre un peu de technique, mais c'est relativement facile puisqu'on part de rien, on va prendre des matériaux intéressants et on va les assembler. Faire une rénovation de bâtiments anciens en éco-rénovation, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, là, ils ont mis en place des bâtiments, ils ont fait une rénovation sur un logement d'ingénieurs, ils en ont fait aussi une rénovation de deux maisons témoins de mineurs, des petites maisons, voilà, et de ça, donc, va dépendre maintenant une rénovation beaucoup plus généralisée, donc ils vont tirer les conséquences, quels matériaux utiliser, tout en restant dans des gammes de prix parce que les bailleurs sociaux, ils ne veulent pas non plus mettre des sommes énormes, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un équilibre économique du projet et donc tout ça, c'est en train de se faire et voilà, c'est porteur de beaucoup d'espoir de ce côté-là. Formation, CD2E, théâtre de l'éco-construction, équation, j'ai parlé tout à l'heure du solaire et fondation d'Auteuil, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, juste, bon, l'église, vous l'avez reconnu, ça c'était des bâtiments, parmi les premiers bâtiments éco-construits qui ont été faits, ça c'est une cité, pareil, qui a été fait sous un mode HQE, qui est un peu dépassé maintenant, évidemment, mais bon, on ne peut pas être avant. Ça c'est le bâtiment Chenley dont j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est Ville à Venir qui a été construit par la Fédération Française du bâtiment. Alors économie et travail, création d'emplois, donc sur l'os, il y a eu 350 emplois de créés, dont 100 sur la base, 11-19, puisque cette base, elle s'est remplie avec des entreprises, des associations qui ont des salariés, donc voilà, il y a une centaine de salariés sur la base. Pépinière des co-entreprises qui a été installée aussi, donc il y a des petites entreprises qui viennent s'installer pour leurs premières années avant de s'envoler. Maintien des commerces, on n'a pas encore tous les commerces qu'on avait il y a 50 ans, mais il y a quand même plus de commerces que ce qu'on pourrait penser et ce qu'il y a dans les autres à côté. Baisse du chômage, globalement sur l'os en Goël, on est 4 points en dessous de nos voisins, donc nous on est aux alentours de 12-12% à peu près de chômage, alors qu'à côté, on est au-dessus de 20, largement, je me trompe, 14%, voilà, c'est ça, et au-dessus. Bien-être, il semble que, sans aller chercher plus loin sur les indicateurs les nouveaux, il semble qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour venir habiter à l'os parce que du coup, le terrain lossois coûte cher, il y a beaucoup de gens de la métropole qui viennent, parce que ce n'est pas très loin, ils viennent pour habiter à l'os en Goël, donc ils viennent chercher des terrains, ils viennent acheter des maisons, etc. Donc c'est plutôt intéressant. La coopération qui est toujours mise en place, bon là, je l'ai dit tout à l'heure, la CUMA, c'est une association qui prête le matériel agricole entre les agriculteurs, ils font partie d'un groupement d'utilisation de matériel agricole, en fait. Bon, les commerçants, l'administration, les commerçants, c'est plus ou moins volatil, ça dépend des années. Pendant 2-3 ans, il y a un commerçant qui est un peu dynamique et qui anime le groupe des commerçants, puis parfois ça redescend, là il semble que ça revienne. Voilà. L'administration, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la coopération entre les services et puis avec les élus, etc. Quelque chose qu'on voudrait qui soit recopié dans les autres administrations, entre autres celle qui est au-dessus de nous, c'est-à-dire la communauté d'agglomération. Ça commence à bouger un peu, il semble qu'effectivement il y a des choses qui se mettent en place, mais nous on est un peu, comment dirais-je, on est peut-être un peu plus exigeant parce qu'on a l'habitude de le faire depuis longtemps et du coup, on est impatient. Voilà. Et vers un nouveau modèle économique, c'est maintenant, ben voilà, troisième révolution industrielle, l'économie de la fonctionnalité, circulaire, frugale, un modèle économique pour le développement durable, tout ça c'est maintenant, voilà. On voudrait que maintenant les choses se développent et que notre petit système LOSOA se partage et entre autres, déjà dans notre communauté, il y a beaucoup de projets sur lesquels, par exemple sur l'énergie, sur le transport, même sur des grands sujets comme l'éclairage public, etc. On pourrait le partager avec la communauté d'agglomération mais pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. de... Voilà. Mais il y a eu des progrès faits. Autour du 11-19, tout à l'heure, ce que j'ai parlé de l'écopole du 11-19, quand ça a été créé, il y a beaucoup de gens qui nous enviaient en disant « Oui, mais vous, vous avez de la chance, vous avez le 11-19, on parle de vous à la télé, on parle de vous dans les journaux. » Sauf qu'il y a 30 ans, quand il s'agissait de protéger les terris ou de protéger les carottes fosses, il y en a plein qui ne voulaient pas en entendre parler et qui voulaient faire table rase du passé. Donc après, c'est facile de dire « Vous avez de la chance, mais si on a de la chance, c'est peut-être parce qu'on a un peu été la chercher où elle était. » Et donc aujourd'hui, le 11-19, c'est devenu, même si c'est un territoire loçois, et au départ, c'est l'os qui l'a protégé, maintenant, c'est devenu un espace de la communauté d'agglos. Elle est maintenant parfaitement investie par la communauté d'agglos qui a compris l'intérêt à la fois économique, écologique, etc. Et que du coup, c'est devenu vraiment maintenant un espace que la communauté d'agglos met en avant et puis effectivement, gère avec bonheur maintenant. Alors, quelques chiffres. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de réunions publiques, j'ai parlé des associations, 50 000 visiteurs par an sur la base, 11-19. J'ai dit tout à l'heure 150 000 sur l'éthéry. C'est qu'il y a... Voilà. Alors, les visiteurs sont essentiellement des gens du coin qui viennent faire leur balade avec leur chien ou des gars qui viennent faire le footing, etc. Après, il y a des gens de toute la région. Puis après, il y a quelques étrangers. Moi-même, j'ai eu l'occasion de monter avec un Chinois qui voulait visiter dans le monde tous les sites UNESCO. Et donc, comme les thérys sont à l'UNESCO, bon, ils se donnaient 10 ans pour le faire, mais bon, c'est ma visite la plus incongrue, la plus exceptionnelle que j'ai pu faire sur un théry, mais voilà. Donc, les jeunes formés à l'éco-construction, c'est sur la... comment... la fondation d'Auteuil, des jobs créés en 1999, 2008, etc. 150... Pardon, 15 kilomètres de ceintures vertes, d'espaces qui ont été reconquis et puis utilisables à pied ou en vélo. Les terres agricoles dont on a parlé tout à l'heure, avec 10% qui sont passées en bio. Phytosanitaires zéro, mais c'est... Bon, depuis quelques années, maintenant, on est habitués. 197 euros... Tout à l'heure, j'ai dit 200. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est 197 euros par an de chauffage. la récupération d'eau de pluie, c'est quelques exemples. Et chômage, donc 4 points inférieurs à la moyenne territoriale. Voilà. Bon, quelques petits exemples, quelques photos. Bon, c'est pas... Voilà, les réserves d'eau. Ça aussi, c'est des... les zouzouilles. C'est une espèce de lutin qui avait été inventée à l'occasion d'un spectacle qui a été fait, une espèce d'opéra rock qui a été faite avec les enfants. Et l'idée, c'était que dans le terri, il y avait des petits lutins qui vivaient au fond et qui sortaient de temps en temps, etc. Puis un jour, les terris ont disparu. Et puis, voilà, enfin, il y a toute une histoire autour de ça. Mais c'était un conte musical avec... en direct, avec musique et tout. Enfin, un vrai spectacle. Donc après, le théâtre de l'éco-construction, les citernes, la participation habitant, etc. Bon, les hirondelles, etc. etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. De la fosse à la base 11-19. La fosse, c'est l'endroit où on exploite la mine, où il y a le trou. Et la base 11-19, maintenant, c'est un peu le renouveau. C'est toujours le même endroit. Mais là, maintenant, tourner vers d'autres choses. À la fois un site de mémoire. À la fois un site de mémoire, parce que je vous l'ai dit, nos racines sont là. Et on part de nos racines pour essayer de refaire des feuilles. Dans le printemps, c'est bien. Et donc, il s'agit de reconversion professionnelle, d'exemple de développement durable, de pôle de compétitivité économique et circulaire. Donc, c'est une très grosse renommée dans ces milieux-là. Création d'emplois. Et vers une opération grand site qu'on espère débloquer un jour. Mais bon, on a déjà tellement avancé qu'on peut avoir de l'espoir. Et ce qu'on constate, c'est qu'en particulier sur cet espace-là, il y a un effet boule de neige. Et que de plus en plus, les partenaires avancent. Les partenaires veulent venir s'installer sur l'Ossanguel. Que ce soit la fédération du bâtiment, effage, etc. Là, on est en train de préparer, on est en train de construire un plan solaire qu'on veut construire avec les habitants. Mais qu'on veut aussi ouvrir à des financements. Et dans les financeurs, il y a des gens comme EDF, etc. qui sont prêts à venir mettre une partie de l'argent. Voilà. Sauf que nous, on dit, il n'y a pas que ça. il y a aussi les habitants qui vont le partager. Voilà. Donc sur le même espace, tout ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout ça, c'est ancien site minier. Là, c'est toutes les cités minières qui ont été rénovées. Avec ce qu'on appelle des cités jardins. On connaît les corons. Vous connaissez les corons. C'est des maisons toutes alignées. Et les cités jardins, c'est des maisons où les mineurs avaient un jardin autour de la maison pour cultiver et puis se nourrir essentiellement à l'époque. Donc là, les fosses 11 et 19. Là-dessus, on voit un certain nombre de choses. Le centre tertiaire de l'éco-conception, ville à venir, c'est des deux œufs, team 2, incubateur d'entreprises sur les échos. Raya Futur, je vous parlais tout à l'heure, c'est une maison d'ingénieurs qui a été rénovée complètement, mais avec des techniques, évidemment, éco, d'éco-construction. Le CERN, le Pôle Climat, petite anecdote, juste à côté, dans la cité, on trouve le Louvre-Lens, vous avez peut-être entendu parler, c'est magnifique. Le théâtre de l'éco-construction, la plateforme ACV à venir, la centrale solaire dont j'ai parlé tout à l'heure et les apprentis d'Auteuil qui sont situés à cet endroit-là. Voilà. Donc tout ça, maintenant, tout cet ensemble-là fait partie d'une zone d'activité qui est gérée par la communauté d'agglo, et voilà. Donc on va dans le bon sens. Des résultats, ça marche, changement de regard, estime de soi, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont fiers de leur théorie. Depuis, en plus, le point d'orgue qui a été donné par l'effet UNESCO, ça a quand même aussi beaucoup changé le regard des gens sur eux-mêmes. Vous savez, quand tu es dans une cité, il y a des vieilles personnes qui sont là depuis des années et des années qui voient débarquer un bus qu'ils viennent visiter, ils se disent, « Mais pourquoi ? » « Qu'est-ce qu'on a ? » etc. Ça change aussi le regard. Ça veut dire que quelque chose, on représente quelque chose qui est intéressant à venir observer, à venir voir. Et déjà, c'est important dans la tête des gens. La place pour chacun, légitimité démocratique, que j'en avais parlé tout à l'heure, j'en avais parlé tout à l'heure, terreau d'innovation, voilà, ce qu'il faut, c'est imaginer, imaginer, essayer, tenter. Effet de marque, Lossville Pilote, j'en ai parlé déjà un petit peu aussi, accompagnement scientifique, institutionnel, on a beaucoup de gens qui viennent voir comment ça fonctionne et où aussi nous aider, des bureaux d'études qui viennent nous aider, etc. Couverture médiatique, fonction vitrine, fierté populaire ou agacement parfois parce qu'il y a des gens qui, parfois, ils disent « Ouais, on a marre de voir un chemin et tout le temps la télé. » Mais bon, en même temps, ça fait partie d'un ensemble qui fait qu'en gros, quand même, le résultat est positif. L'écosystème territorial qui émerge, maintenant, c'est comment le stabiliser, comment l'amplifier et comment le connecter aux autres sources parce que l'os est expérimental mais en même temps, on n'est certainement pas les seuls en France à essayer des choses, à faire des choses. L'idée, c'est que, ben voilà, maintenant, ça puisse faire boule de neige, etc. Alors, ce dessin, je vais le commenter rapidement mais c'est en fait la base de ce qu'on fait. Premièrement, ça, c'est le socle, c'est les fondations, c'est l'approche narrative, la mémoire, la trajectoire, le récit, ce sont nos racines. Voilà, c'est nos valeurs de fond. Là-dessus, ce branche des piliers qui sont l'implication des habitants, pour nous, c'est vital. La pensée systémique, c'est-à-dire essayer de voir ce qu'on fait dans un système complet, comment ça marche et comment ça peut s'articuler. L'innovation et mode projet. il y a beaucoup de jeunes fonctionnaires territoriaux qui viennent postuler à l'Ossanguel, quand il y a une ouverture de poste, évidemment, en ce moment, on n'est pas trop parce que là, on est un peu serré au niveau des finances, mais ils viennent expérimenter, ils viennent faire quelques années leurs armes à l'Ossanguel parce que l'histoire de travailler en innovation, de mode coopératif, etc., généralement, ça les branche et ils veulent voir comment ça fonctionne de l'intérieur. Le mode projet, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours, ça fourmille toujours, alors c'est un peu, c'est parfois un peu, il faut faire attention au burn-out parce qu'il y a des gens qui s'impliquent et qui se mettent à fond dans les projets, etc., parce que ça fourmille, ça fourmille de toutes parts et du coup, bon, il faut un peu gérer que parfois, il faut un petit peu faire attention puis dire, on va mettre des priorités mais on est constamment en mode projet tout le temps, tout le temps. C'est aussi ce qui fait le, comment dirais-je, ce qui fait l'intérêt de s'impliquer dans les projets à l'Ossanguel. Étoiles et cailloux blancs, alors ça, c'est un petit peu, bon, il y a des parallèles qu'on connaît dans nos histoires ou dans nos traditions. L'étoile, c'est vers où on veut aller, ce qu'on imagine, tout à l'heure, j'ai parlé de l'avenir, c'est un peu ce qu'on imagine, des gros projets phares qu'on pourrait imaginer et les petits cailloux blancs, c'est toutes les petites expériences comme par exemple, l'église pour nous, c'est un caillou blanc. On a marqué un petit peu l'espace et puis voilà, on essaye de tracer une trajectoire avec nos petits cailloux blancs. Voilà. Et puis, bien sûr, un rôle des élus, des techniciens, des citoyens qui marquaient un résultat systémique, capacité de résilience. Voilà, on essaye de rebondir et on essaye de se reconstruire. Voilà. Et pour terminer, objectif du mandat, bien voilà, stratégie énergétique TEPOS, c'est pour ça que je vous ai parlé qu'on va renouveler complètement l'éclairage public, on va travailler sur, on est en train de mettre en place un plan solaire, la rénovation de nos bâtiments publics également, innovation sociale et capacitation des citoyennes. Chaque fois qu'on fait des réunions, c'est aussi pour que les citoyens comprennent mieux les enjeux et les responsabilités. Nouveaux modèles éco-circulaires, EFC, projet d'agglos, projet métropolitain. Aujourd'hui, on est une commune, on est dans une agglomération, une communauté d'agglomération. Là, on parle de pôle métropolitain pour faire un peu le pendant de la métropole d'îloise qui est au-dessus. Le bassin minier, c'est quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros paquet d'habitants. L'idéal, c'est que le bassin minier devienne un pôle métropolitain. Et donc là, actuellement, il y a un pôle métropolitain naissant qui existe mais qui a pour l'instant des compétences limitées sur un certain nombre de sujets seulement. Et il y a trois communautés d'agglomération qui participent à ce pôle métropolitain qui est donc une espèce de chose précurseur de ce que sera une métropole par la suite du bassin minier. Voilà. Démonstrateur ville durable, donc le Sanguel a été nommé démonstrateur ville durable par l'ADEME. Écosystème stabilisé, amplifié. Bon, c'est juste pour répéter parce que l'image est belle. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements